... Le port de Dunkerque, c'est une grande plateforme industrielle au portuaire qui s'étend sur 7000 hectares, dont 4000 aujourd'hui sont occupés par de l'activité portuaire, industrielle et logistique. Et donc il s'agit aujourd'hui de penser au développement de ce port et c'est ainsi que nous lançons un grand plan structurant de développement pour le Grand Port Maritime de Dunkerque. A la création du port autonome en 1966, le port s'est vu confier l'ensemble de la gestion de ces terrains, donc de ces 7000 hectares, parmi lesquels on retrouve des terres agricoles. Depuis, les terres agricoles sont confiées aux agriculteurs, moyennant des contrats d'occupation précaires. Ce sont des contrats qui sont révisés chaque année avec l'ensemble des agriculteurs occupants du territoire portuaire. Jusqu'à présent, le port avait en charge la négociation de ces terres et la relation contractuelle avec chacun des 45 agriculteurs présents sur le terrain. Nous avons souhaité, en partenariat avec la SAFER, retravailler ces conventions d'occupation en confiant une partie de nos missions régaliennes à la SAFER. Nous avons procédé avec la SAFER à un inventaire exhaustif des occupants sur le territoire portuaire. Ce partenariat remonte donc au-delà de 2018. Nous avons commencé à travailler dès 2014, sur la période 2014-2018, à réaliser cet inventaire. 2018, la SAFER a pris en charge la gestion contractuelle avec les agriculteurs présents sur les terrains du port de Dunkerque. 2019, nous avons l'intention de confier à la SAFER la gestion des recettes liées au contrat agricole. Il est davantage du ressort d'un organisme tel que la SAFER de gérer la relation contractuelle avec les agriculteurs. Le Grand Port Maritime de Dunkerque a vocation à développer son activité industrielle portuaire et travailler en bonne entente avec les différents organismes, les services de l'État, pour pouvoir continuer, progresser, réaliser nos investissements, accueillir des industriels, des opérateurs logistiques sur le port, tout en agissant de manière intelligente avec des agriculteurs présents depuis longtemps sur le site portuaire de Dunkerque. Sous-titrage Société Radio-Canada